A la une de l'actualité, à quelques heures des scrutins accouplés, le président Félix Tchiseguedi a procédé à l'inauguration de trois grands ouvrages. Il s'agit de l'hôpital général de référence, les nouveaux bâtiments construits à l'université pédagogique nationale de Kinshasa et le centre financier. Dans ce journal, vous suivrez quelques temps forts des activités du président de la République. Et puis, l'RDC apporte une grande innovation dans son système fiscal avec l'usage de la facture électronique normalisée et des dispositions électroniques fiscaux. Pour le Premier ministre Jean-Michel Samaloukondé, cette réforme est importante dans la croissance et la stabilité de l'économie nationale. Enfin, vendu ailleurs à 70 000 francs congolais, le sac de farine dans les camps militaires coûte 18 000 francs congolais. Jean-Pierre Kassongo, cabouite général-major et commandant du service national, rassure les familles des hommes en uniforme de la disponibilité des stocks. Voilà tout pour les titres. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue au 20h. Le président de la République a procédé ce mardi à l'inauguration de l'ensemble des bâtiments de l'université pédagogique nationale. Celle-ci intervient après celle des deux hommes rénovés de cet établissement. Les travaux ont été entièrement financés par le gouvernement de la République. Les nouveaux bâtiments comptent au total 42 auditoires avec une capacité d'accueil de 260 étudiants. Fanny Kikoufi, bienvenue Kabamba pour ce reportage. Ils n'ont pas manqué d'exprimer leur joie incommensurable, quoi de plus normal, au regard des conditions déplorables avec lesquelles ils étaient obligés de mener leurs études universitaires ici, au sein de l'université pédagogique nationale. Hier, délabré, aujourd'hui innové, plus de 60 ans après sa création, grâce à la vision du chef d'Etat et grand chancelier des universités et instituts supérieurs dans le secteur de l'enseignement de son entièreté. Félix Antoine Tissiquet de Chilombo a fait le déplacement pour une troisième fois dans cet âme amateur pour inaugurer la deuxième phase des travaux de rénovation et construction des infrastructures sur ce nouveau campus. Sur financement propre du gouvernement de la République, trois grands bâtiments ont été construits sur le site comprenant 42 auditoires, deux bibliothèques numériques et physiques, un laboratoire et une grande salle de conférence. La satisfaction des bénéficiaires est à la mesure de l'œuvre réalisée. Les conditions dans lesquelles on étudie était tellement bizarres. Si nous comparons les régimes actuels face aux régimes passés, il y a vraiment une grande différence. On reconnaît une autorité par rapport à ses œuvres en fait. Cet acte du chef d'Etat, son engagement et sa détermination à initier des réformes dans le but d'améliorer le système éducatif national, des éléments qui ont motivé l'ensemble de la communauté universitaire de l'UPN par l'entremise de son comité de gestion, de décerner au chef de l'Etat le prix de l'excellence du champion de l'éducation. Sur proposition du département de sciences de l'éducation, le conseil extraordinaire de la faculté de psychologie et sciences de l'éducation, entendit en son avis favorable pour votre distinction, laquelle a été enterrinée par le conseil de l'établissement et conformément au texte légaux et réglementaire à la matière, nous vous décernons le prix d'excellence du champion de l'éducation pour avoir placé l'homme au centre de votre action. Ces locaux bien équipés et climatisés ont chacun la capacité d'accueil de 260 étudiants. La troisième phase des travaux comprend la construction des hommes de filles, un nouveau bâtiment de R1, de 14 auditoires, un terrain de football avec gradin, le rectorat et deux bâtiments administratifs sur une durée maximum d'un an. Je l'ai dit tantôt, Jean-Michel Samalou Kondi a procédé au lancement officiel de la réforme qui introduit l'usage de la facture électronique normalisée et les dispositifs électroniques fiscaux en République démocratique du Congo, selon le chef du gouvernement. Cette réforme représente une étape décisive vers l'édification d'une société où l'équité fiscale est non seulement un idéal, mais également une réalité. Janine Kalenga et Marcel Moubenga pour ce reportage. Innovation dans les systèmes fiscales en République démocratique du Congo. La réforme introduisant l'usage de la facture électronique normalisée et des dispositifs électroniques fiscaux lancés à Kintiassa ce mardi 19 décembre 2023 par le Premier ministre Jean-Michel Samalou Kondi-Kengi. Devant le ministre des Finances, le secrétaire général aux Finances, les représentants des partenaires techniques et financiers, les directeurs généraux et directeurs des administrations des finances, le chef du gouvernement congolais, a salué à sa juste valeur cette innovation fiscale qui s'inscrit dans les cadres de la vision du président de la République, Félix Antoine-Séqueti Chilombo. Pour le Premier ministre, cette innovation dans notre système fiscal est fondamentale pour assurer un développement durable afin d'équilibrer la charge fiscale et pour stimuler l'économie. Il est le fondement sur lequel le gouvernement congolais va désormais construire un avenir économique transparent pour tous. C'est avec solennité que je me présente devant vous en tant que chef du gouvernement pour procéder au lancement officiel de la réforme introduisant l'usage de la facture électronique normalisée et des dispositifs électroniques fiscaux en République démocratique du Congo. Une initiative qui se situe au cœur même de la vision de son Excellence M. le Président de la République, M. Félix Antoine-Séqueti Chilombo, chef de l'État, pour un avenir prospère et équitable. En tant que chef du gouvernement, mon action de coordination a toujours été de contribuer à bâtir une économie robuste et transparente, impédiée pour une nation forte et prospère. Elle représente notre engagement envers une gouvernance économique ouverte et juste. Notons par ailleurs que la réforme sur la facture normalisée et des dispositifs électroniques fiscaux sont fondamentaux pour l'avenir économique de la République démocratique du Congo et conçus pour stimuler la croissance et renforcer la justice fiscale en améliorant la collecte des recettes et en réduisant la fraude. Cette réforme permettra sans doute d'élargir davantage l'assiette budgétaire qui permet au gouvernement, sans tout, d'investir dans les secteurs clés de la ville nationale. Quelle est l'image de la ville de Kinshasa après la campagne électorale ? Vous le savez, pendant cette période, les artères, les murs de la ville étaient inondés des affiches des différents candidats. Notre réporteur Gaëtan Magalano a fait le tour de quelques artères de la ville pour faire le constat. Regardez. Voici l'image de la ville de Kinshasa, le dernier jour de la campagne. Et voici celle à quelques heures de la fin. Très vite, deux heures avant la fin de la campagne, affiche Calico et autres sont arrachés à deux fins autres que les élections. L'avenir Assosa se débarrasse de son décor électoral sans trop d'efforts. 22h30, la place Kipoanza respire enfin. Enfin, même, la statue de Papa Wemba devient visible et déploie ses membres en signe d'accueil. Puisque les affiches sont enlevées, même qu'en se tend sur la place des artistes, à l'entrée Hélenguesa. Personne au regard de cette image pouvait croire qu'il y a eu campagne électorale au pays de Lumumba. Sur cette moto, cet homme rentre fièrement avec son butin. Le matin, 19 décembre 2023, poursuivant cette balade en moto. Nous allons faire un coup le différent poin chaud de la capitale pour voir si la loi a été respectée. Sur l'avenir Kimbondo, l'affiche de la tueur chef d'Élita n'a pas échappé à la loi. Même chose sur ces panneaux sur lesquels affichés en grandeur nature l'actuel ministre congolais en charge de la communication et les médias. Au rond-point magasin, les affiches sont encore visibles. Sur cette avenue, la hauteur sauve peut-être certaine. Il y avait un grand mouvement depuis 23 heures. Donc déjà, vous avez pu sur le terrain de la majorité de l'Ongoli. Nous avons fait un mouvement, nous avons fait un mouvement, nous avons fait un mouvement, nous avons fait un mouvement. A quelques heures du vote, Kinshasa, capitale de la RDC, retrouve enfin sa tranquillité après une campagne électorale mouvementée. Voilà, à quelques heures de la ténue effective des élections générales, la mission d'observation électorale de la diaspora africaine en Europe a voulu se rendre compte du déroulement du processus électoral en cours. Ce mardi, cette mission est arrivée à Kinshasa. Elle lance également un appel au Congolais à voter dans la tranquillité. Regardez. Lentement et sûrement, le peuple congolais approche le 20 décembre 2023, date fixée pour la ténue des élections. La mission conjointe d'observation électorale de la diaspora africaine en Europe, déjà sur le sol congolais, appelle les électeurs à effectuer leur choix dans les calmes. La mission lance un appel très sonnel aux leaders de l'opposition et aux candidats de respecter le code de bonne conduite en menant les militants et les électeurs à voter dans le calme et dans la sérénité. Après le vote, ce sera la proclamation des résultats. La mission exhorte toute la classe politique, tous les candidats à accepter dans le calme et la fraternité le verdict des urnes qui traduira la volonté souveraine du peuple congolais et surtout à éviter un acte de nature à nuire à la paix et à la cohésion sociale. Madame Zalikatu, Dialo n'a pas oublié de complimenter les institutions de la République pour les efforts consentis. La mission voudrait féliciter le président Félix Sisekedi qui vient une fois encore de démontrer au monde entier qu'il est un démocrate. Cela nous rassure quant au travail que fait la commission électorale nationale indépendante, CENI. Enfin, la mission a encouragé la presse à travailler en toute objectivité pour participer à la consolidation de la paix en terre congolaise, gage de tout développement. Et puis, Denis Kadima, président de la CENI, s'est entretenu, lui, avec une délégation de la mission d'observation électorale des États de l'Afrique centrale, conduite par l'ancien Premier ministre camérounais Philemon Yang. Peu avant, Denis Kadima a échangé avec le comité des sages de la SADEC que préside Jacques Kayakikwete, ancien président de la République de Tanzanie, sur l'organisation des élections générales qui s'étiendront demain mercredi à Kinshasa. Tétis Samba, Jerez Tofunje. Bon, le président de la CENI a fait un bon briefing, il nous a dit ce qui s'est fait depuis quelques années, ce qu'on continue à faire dans ce pays, et nous apprécions beaucoup ça parce que nous sommes là en mission d'observateur. Ça nous fait plaisir de savoir que beaucoup de choses ont été faites et que l'on aura l'élection le 20 décembre. Il nous a donné toutes les assurances et d'après ses explications, nous sommes contents et nous sommes sûrs que l'on va travailler, qu'on aura effectivement l'élection le 20 décembre. Notre première réunion, c'est avec le président de la commission électorale nationale indépendante de la RDC pour recevoir un briefing de sa part sur la préparation de la CENI en rapport avec tout le processus qui concerne l'organisation des élections. Nous avions eu une très belle réunion et demain nous allons rencontrer les leaders politiques. Nous allons discuter avec eux de tout. Entre temps, l'Egypte a dépêché deux avions Antonov à la CENI pour faciliter le déploiement du matériel électoral en RDC. L'annonce a été faite par le gouvernement de la République. Ce soutien de taille de l'Egypte vise à soutenir la commission électorale nationale indépendante. Ces appareils arrivent à trois jours de la tenue des élections qui vont se tenir plus tôt demain, mercredi, sur toute l'étendue du territoire national. Blandine Zovou pour ce reportage. Un appui considérable dans le déploiement du personnel, des équipements et du personnel administratif et même des observateurs électoraux à travers le pays. Les jours s'égrènent. Le 20 décembre, c'est dans quelques heures, la République démocratique du Congo s'approche de la date prévue pour les élections. Dans le cadre des efforts fournis par la RDC, avec l'appui des pays amis en vue d'organiser les élections irréprochables, l'Egypte, l'un des pays amis à la République démocratique du Congo, vient de mettre à la disposition de la CENI deux Antonovs en vue de palier au déficit en desserte aérienne et à l'épineuse problématique de mobilité et d'intervention de la centrale électorale. Les deux engins sont arrivés samedi 16 décembre au soir par l'aéroport international d'Unjili en présence des responsables de la CENI, dont le deuxième vice-président Didi Manara, le tout sous la supervision du vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité et Affaires Coutumières, Peter Kazadi. Une façon pour l'Egypte de répondre à l'appel urgent lancé par la centrale électorale à l'endroit du chef de l'État Félix Anton Tshisekedi Tchilombo pour solliciter quatre Antonovs et huit hélicoptères. Plusieurs tonnes de matériel sont déjà au pays et en cours de déploiement dans les différents sites à travers les territoires nationaux et seront enfin acheminés dans les différents pôles électoraux. Et dans la province de Litori, le premier lot des kits électoraux sont arrivés et installés. Ils ont été réceptionnés par le chef d'antenne local de la CENI. Ce déploiement de ce matériel confirme la tenue des élections dans cette partie du pays, ce conformement au calendrier électoral. Regardez. Dans moins de 24 heures, les Congolais iront aux Irmets pour voter leur dirigeant. À Nitori, la CENI s'active davantage pour que cette date historique tant attendue soit celle des élections paisibles et transparentes. Depuis le vendredi dernier, un lot important de kits électoraux ont été déployés par l'hélicoptère de la Monusco en territoire d'Aru et d'Emoyagi. Pendant ce temps, la sensibilisation sur l'exercice de vote à la tribune centrale de Bounia s'est poursuivie à la grande satisfaction de Bounia Trope qui ne veulent rien rater. Je suis venu parce que pour moi, c'est un exercice qui nous permettra le 20 décembre de ne pas avoir beaucoup de difficultés et on ne pourra pas durer lors du vote. Nous lançons un message de vote à la tribune parce que nous aimons la patrie et nous voulons qu'il y ait des études qui vont jouer leur rôle de défendre les intérêts de cette patrie pour l'intérêt général. Pour la charge de sensibilisation de la CENI à Nitori, tout est fait prêt pour la tenue des élections ainsi que toute la population de Bounia et ailleurs devront s'exercer à voter pendant cette série de sensibilisations publiques. Nous avons commencé aujourd'hui, le vendredi. Demain, nous allons continuer avec la sensibilisation au niveau du tribune officiel ici. Et le lundi, nous allons faire encore cette même sensibilisation au niveau des grands marchés de Bounia. Nous savons tous que la CENI est là pour respecter son calendrier. Le 20 décembre, nous allons voter de 6h à 17h. Notons que l'accompagnement du processus électoral à travers le déploiement des matériels dans différentes entités ainsi que la sécurisation par l'administration militaire de l'Itourie sous la coordination de l'élection général. Le Bounia-Cachemogne a permis à l'Itourie d'arriver à cette étape fatidique des élections dans une atmosphère de paix pour permettre aux Itouriens d'opérer de choix utiles car leur avenir en deux pas. Le directeur régional d'Afrique, de l'Ouest et Afrique centrale séjourne dans la capitale congolaise depuis cet après-midi. Ce dernier est venu remplir son devoir civil qu'il appelle les Congolais à voter utile. Christine Lenzo pour ce reportage. Il vient d'arriver, c'est 18 décembre, à Kinshasa, venant d'Abuja au Nigéria. Jean Bakole, directeur régional de l'ONIDU pour l'Afrique centrale et Afrique de l'Ouest, est venu voter pour les candidats de son soir à la présidence de la République, à la députation nationale et provinciale, aussi au niveau communal. C'est depuis 2006 que ce Congolais très patriotique n'a jamais raté un cycle électoral dans notre pays. Il est de notre devoir en tant que citoyens d'accompagner solidement la démocratie qui est en train de progresser dans notre pays. Comme vous le savez, quand vous regardez ce qui s'est passé juste avant la campagne électorale, vous vous rendez compte qu'on a donné l'espace à tout le monde de pouvoir exprimer les aspirations. Et nous pensons que cela fait du Congo, aujourd'hui, au niveau de l'Afrique centrale, un modèle de démocratie. Et donc, nous, en tant que citoyens, nous avons l'obligation de remplir les devoirs civiques pour que nous puissions montrer à la face du monde que le Congo est en marche. Pour Jean-Bacolais, haut fonctionnaire international, voter lui permet de remplir son devoir civique, une façon aussi pour lui d'apporter sa contribution à la consolidation de la démocratie, l'émergence économique et sociale, et aussi à la stabilité et au développement de la RDC. Le secrétaire général auprès du président de la République a échangé à tour de rôle avec différentes délégations, des missions d'observation électorale, notamment le forum des parlements, des états membres de la conférence internationale sur la région des Grands Lacs, la mission de la communauté économique, des états d'Afrique centrale, ainsi que la délégation du centre-carter. Un reportage de Jojone Dimbou. Première délégation à être reçue par Jean-Jacques Louboéa Tichima, secrétaire général auprès du président de la République, il s'agit de la délégation du centre-carter, conduite par Catherine Samba-Panza, ancienne présidente de la République centrafricaine. À quelques heures des élections générales en RDC, le centre-carter est venu s'imprégner de l'état d'avancement des préparatifs des élections du 20 décembre 2023 en RDC, notamment en ce qui concerne le déploiement des kits électoraux, la sécurisation des bureaux de vote en milieu ruraux, comme ceux en proie à l'insécurité et l'inclusivité du processus électoral. Jean-Jacques Louboéa a rassuré cette mission d'observation que toutes les dispositions sont prises pour que les élections se tiennent effectivement dans le délai constitutionnel de façon transparente, crédible et apaisée. Jusqu'après, il a reçu la mission de la Communauté économique des États d'Afrique centrale, CEAC, qui s'est prêté au même exercice, conduite par l'ancien Premier ministre camérounais, Young. Recevant la deuxième délégation, le secrétaire général auprès du président de la République a réaffirmé la détermination de la RDC à gagner son pari. Il a cependant insisté sur le rôle responsable que la CEAC devrait jouer. Enfin, la dernière délégation à être reçue, c'est celle du Forum des Parlements des États membres de la Conférence internationale sur la région des Grands Lacs, FP Sirgel. Le secrétaire général auprès du président de la République, comme avec ses premiers hôtes, a affirmé haut et fort que tout est mis en œuvre pour la tenue dans des meilleures conditions des élections générales en République démocratique du Congo, comme la Commission électorale nationale indépendante, CENI l'a si bien confirmée, à maintes reprises par le truchement de son président, Denis Kadima Kazadi. De leur côté, l'inspection générale de la police nationale va jouer pleinement son rôle dans la sécurisation des élections. Dès ce soir, les inspecteurs de la police nationale congolaise seront déployés sur les sites abritant le vote. Une confirmation du commissaire divisionnaire principal, le général Patience Mouchi Diav. Cédric Kenina. C'est dans ces contextes que l'inspecteur général de la police nationale congolaise, le commissaire divisionnaire principal, Philemon Patience Mouchi Diav, a donné des instructions claires aux inspecteurs et officiers de l'inspection générale. C'était au cours de ces briefings, avant leur déploiement, qui commence déjà de ce mardi soir. Dans sa communication, le général Philemon Patience Mouchi Diav a insisté sur les missions des inspecteurs sur le terrain. Nous avons le devoir de veiller sur le respect strict des consignes de sécurité du processus électoral et le respect des droits humains par les personnels de la police commis dans tous les bureaux de vote. A-t-il déclaré ? Je demandais à ces inspecteurs de ne pas céder à la provocation. Nous, tenant compte de nos missions, nous descendons sur le terrain pour encourager l'homme policier à faire du bon travail. S'il y a des petites complications, nous corrigeons cette complication en collaboration avec les commandants du commissariat provincial de la ville de Kinshasa. Aujourd'hui, dans des provinces, ces chefs d'antenne sont en train de parler avec leurs policiers, qu'ils sécurisent, afin qu'ils prêtent main-forte aussi aux commissaires provinciaux, toujours en ce qui concerne les élections dans notre pays. En présence de ces deux adjoints, à savoir les commissaires divisionnaires Roger Singa, chargé des missions techniques, et Joli Limengo, en charge de l'appui et gestion, le numéro 1 de l'inspection générale de la police nationale congolaise, a également insisté sur les caractères pédagogiques que doivent jouer les inspecteurs sur le terrain. Je l'ai dit au sommaire, il n'y aura pas de rupture de stock dans les camps militaires. Ces assurances sont du commandant du service national, le général-major Jean-Pierre Kabouit. Il précise que le prix de sacs de farine de maïs de 25 kg est vendu à 18 000 francs congolais. Par contre, ailleurs, ces sacs sont vendus à 70 000 francs congolais. Un reportage d'Oscar Mbalcaïch. Deux camions remorques pour inviter les camps militaires. Des milliers de tons de sacs de farine de maïs de 25 kg sont disponibles dans ces cantines de militaires. Les commandants du service national, le général-major Jean-Pierre Kasson-Gokabouit, rassurent sur la disponibilité du stock pour les militaires, les policiers ainsi que leurs familles. Les instructions que nous avons reçues de notre hiérarchie, Madame la Suprême, ça fera bientôt trois ans, c'est de nous assurer que chaque mois, les cantines militaires sont ravitaillées en farine de maïs. Donc, c'est de nous assurer que les militaires, les policiers, ainsi que les membres de leurs familles reçoivent, vont dans les cantines et ils achètent la farine produite par le service national à un très bas prix. le même prix qui avait été fixé en 2021 et d'application jusqu'à ces jours. Et c'est là sur l'instruction du commandant suprême. Ici, les prix d'un sac de farine de maïs de 25 kilos revient à 18 000 francs congolais en dépit de la fluctuation sur le marché, ce au grand bonheur des familles des militaires et policiers. En dépit de la variation du taux du dollar américain sur le marché, un sac de farine de maïs produit par le service national coûte et coûtera toujours 18 000 francs congolais dans les cantines militaires. Et donc, moi, en tant que commandant du service national, j'ai comme obligation de m'assurer que dans tous les camps militaires, dans toutes les cantines militaires à travers la ville de Kinshasa, il y a suffisamment de stock pour que le militaire ou que le membre de leur famille y accède facilement et qu'il passe la période de fête en bonté. Ces farines de maïs sont les fruits du travail acharné abattu à Kanyamakasese dans la province du Olomami et à Lovo dans la province du Congo central. En tête de l'atteinte des associations budgétaires 2023, la province douanière de la ville de Bandundu vient d'être dotée d'un bâtiment administratif moderne et d'autres matériels roulants. L'inauguration a été faite en présence de l'inspecteur général des finances. L'objectif d'augmenter la capacité à recouvrir les recettes de l'équipe de l'équipe. La province douanière du Bandundu qui couvre les actuelles provinces démembrées du Kuilu, du Kuangu et du Maïdombé vient de recevoir un beau bâtiment administratif moderne érigé en plein cœur du chef-lieu Bandunduville. L'inauguration par le directeur général de la DGDA Bernard Kabe-Semoussangou s'est faite sous l'œil regardant de l'inspecteur général des finances et chef des services Jules Alinguet-Ekei. Une infrastructure qui rentre dans la vision de la modernisation des infrastructures publiques et régies financières prônées par le chef de l'État Félix-Antoine Nettis-Ekei de Tchilombo qui en donne les moyens. Outre les équipements de bureaux, la direction provinciale de la DGDA Bandundu a été dotée entre autres d'un dispositif VESAT qui la connecte au système douanier informatisé Sidonia-Wed pour faciliter désormais à la population du Bandundu à transférer ses marchandises directement dans la province et y souscrire sa déclaration des motos, des véhicules l'entreprise et autres caméras de surveillance voire des canaux rapides ont été également réunis surtout que cette province partage plus de 345 kilomètres de frontières liquides avec la République du Congo et près de 1200 kilomètres de frontières à la fois liquides et terrestres avec la République sœur d'Angola. Bandundu se démarque ainsi d'autres provinces et est en tête pour l'atteinte des assignations budgétaires 2023 dépassant le taux de 1000% a renseigné Bernard Cabet qui était dans l'équipe d'accueil du président Félix Antoine Tchisekedi Tchilombo à l'étape du Congo La cellule nationale de renseignement financier vient de clôturer la formation sous le recouvrement et la confiscation des avoirs ainsi que les enquêtes financières cette formation était destinée aux structures comme la police interpol l'auditorat militaire et les règles financières Guy Matundu pour ce reportage notre envoi spécial La RDC s'est engagée à lutter contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme La Sénaref qui a reçu mission de juguler ce fléau du siècle multiplié de croisades de sensibilisation à l'image de celle-ci qui a réuni l'interpol la police les magistrats l'auditorat militaire l'agence pour la lutte contre la corruption et les régies financières ce travail de la Sénaref sur terrain répond aux exigences du Gafi le groupe d'action financière internationale est apprécié par les partenaires La Sénaref a facilité toute l'organisation de ses formations pour amener notre pire à l'élite du projet qui est de faire sortir la RDC de la liste grise du Gafi La secrétaire exécutive adjointe de la Sénaref Mme Chantal Lutondula-Akachi a interpellé les participants autour de thématiques exploitées Nous sommes convaincus que cette activité convient importante entre dans l'actif de l'exécution du plan d'action convenu entre la RDC et le Gafi spécialement en ce qui concerne les actions des résultats immédiats 7, 8 et 9 en plus de sortir rapidement notre pays de la liste des pays de surveillance renforcée Après 14 jours de futurs échanges la Sénaref ainsi que l'ensemble des participants témoignent davantage leur gratitude pour son acteur et espèrent le retrouver très prochainement lors des prochaines activités de renforcement des capacités Le secrétaire exécutif l'avocat général Adler Kissula a exhorté le participant à mener des enquêtes financières efficaces et leur a rappelé le rôle important qu'ils sont appelés à jouer dans ce combat contre le blanchiment du capitaux Le ministre de l'Industrie a accordé une audience aux différentes couches sur son KIPPC au bureau administratif de KIPPC sur place il a reçu les cahiers de charges de 14 délégations avec des solutions immédiates pour certains cas et progressives et progressives pour d'autres Christian plutôt pour ce reportage Le pasteur des églises les femmes et familles les comités locales des jeunes l'association des manutentionnaires le comité de développement de KIPPC les noyaux de la société civile la FEC FENAPEC l'association des taximènes les centres scolaires de KIPPC le complexe scolaire de l'agglomération de KIPPC Ravec KIPPC et Baraka ainsi que le comité de la Croix-Rouge de KIPPC ont tous rencontré les ministres pour lui transmettre leurs préoccupations et leurs cahiers de charges des questions de sécurité de développement de santé d'éducation et d'encadrement des jeunes étaient au centre de ces audiences comme les témoignes ici quelques représentants des délégations reçues le KIPPC le KIPPC a besoin de l'énergie et nous sommes limités à moyenne et nous avons juste des micro-centrales qui demandent des réhabilitations et à cela il nous a juste promis qu'il est vraiment disposé à répondre à notre petit le plus probable des travaux se lève à 44 962 dollars Julien Paloukou a sur les champs apporté certaines solutions à certains problèmes posés alors que pour d'autres il a promis d'étudier attentivement chaque cahier de charge et travailler sur des solutions palliatives pour répondre aux besoins de la population locale d'une manière progressive nous avions parlé du développement et surtout de l'élévation de la jeunesse dans beaucoup de niveaux en prenant le temps d'écouter les différentes couches sociales Julien Paloukou fils du terroir montre sa sensibilité au défi auquel la population est confrontée et sa volonté de trouver des solutions concrètes cette démarche témoigne aussi de son leadership attentif et soucié du bien-être des citoyens la veille le ministre de l'industrie Julien Paloukou a posé la première pierre pour la construction du bureau du Parlement des jeunes de cette cité les travaux de construction vont s'étendre sur une durée de 4 heures ce fils du terroir a également procédé à la copire du riband et la remise officielle du bâtiment administratif de Kipessé qu'il a lui-même construit sur fonds propres et puis un invité dans ce journal je crois que la régie est avec moi de commun d'accord quel est le niveau de l'exécution des recommandations de réunion précédente sur le projet d'appui agricole dans le Kivu Passa c'est le but du déplacement effectué par le secrétaire général de l'agriculture José Ilanga Lofunga dans la ville de Goma pour une séance d'évaluation avec la participation du directeur du pays de FIDA en République démocratique du Congo Rodi Panda pour ce reportage La mission de supervision partielle conduite par le secrétaire général à l'agriculture José Ilanga accompagné du secrétaire général au développement rural et du directeur pays et représentant du FIDA et ADC dans le Nord que vous tenez à évaluer l'élection du programme de travail et du UG 2023 du projet Passa-NK mais surtout vérifier la mise en oeuvre de passations de marché telle qu'elle est dans les recommandations précédentes Cette session de façon spéciale nous avons à la force de mise en opération et d'exécution des recommandations qui ont été faites lors de la dernière session Nous avons formulé des recommandations pour l'efficacité dans le fonctionnement Est-ce que ces recommandations ont été édictées ? Sinon, pourquoi ? Quelles sont les responsabilités quant à la réduction et les services ? Le directeur pays et représentant FIDA et le RDC le docteur ingénieur Valentin Achanchot a livré la nouvelle sur les 2 millions de dollars injectés dans ses projets d'appui au secteur agricole Passa-NK pour la campagne du premier trimestre 2024 Nous avons constaté que les équipes de projets lorsqu'on finit les supervisions et qu'on fait les recommandations ces recommandations sont délibérément mises de côté Nous avons recensé toutes ces recommandations et nous allons faire le point Si certaines ne sont plus d'actualité on va les déliminer Ceux qui sont d'actualité on doit comprendre ce qui se passe pourquoi ils ne l'ont pas mis en oeuvre et on va apprécier sur ça faire des recommandations pour l'année prochaine L'entreprise Best Car Rental a mis à disposition du public la location des voitures de luxe et à des prix abordables Gaëtan Magalano nous en dit plus Pour six week-ends ces véhicules ont fil indien sur le boulevard du 30 juin loin de coin chaud de la capitale juste à côté le pourquoi de cette exhibition ces véhicules reviendront désormais à la location de Best Car Rental une nouvelle société de location de véhicules C'est samedi 15 décembre 2023 l'entreprise ouvre son bureau à Kinshasa capitale de la RDC cérémonie sobre comme le témoin de ces images ici de potentiels clients venus répondre à l'invitation toutes les informations d'ici cér la classe le confort aussi la rapidité fera de cette entreprise la référence en matière de location de véhicules de luxe j'ai été agréablement surprise parce que c'est la première fois que je rentre dans des bureaux déjà très bien aménagés et ensuite j'ai fait visite aux voitures qui sont mises en location et j'ai trouvé mon bonheur je suis agréablement surpris j'ai vu l'air charroi j'ai vu le bureau je pense que c'est très bien pour éviter le retard à un rendez-vous d'affaires ou au travail ou encore les enlèvements à Kinshasa best car total mais à votre disposition de voiture qui fera de vous l'homme ou la femme la plus importante voilà un invité dans ce journal Béatrice Pongo-Kunda elle est militante et patriote elle a un message à lancer justement à l'occasion du vote qui va se tenir au demain ce 20 décembre Béatrice Pongo-Kunda bonsoir qu'est-ce que ça vous fait d'être la première fille du premier secrétaire général de l'UDPS élue c'est toute une responsabilité parce que j'ai vu nos pères souffrir j'ai vu tous les sacrifices qu'ils ont fait pour ce pays on a tellement cette démocratie qu'il y a aujourd'hui c'est pour ça que j'essaie de voir de me présenter aujourd'hui à ce journal pour rappeler un peu l'importance du vote de demain du 20 décembre le vote qu'il va y avoir demain voilà demain vous en parlez d'ailleurs les Congolais sont appelés à choisir leurs dirigeants à travers les urnes est-ce qu'il y a un message particulier je veux vraiment demander à tous mes frères et sœurs congolais de sang parce que toi la Makina Congo qu'il y a beaucoup de gens qui sont morts quand vous dites de sang c'est à dire le sang le sang congolais qui traverse nos veines et nos artères c'est de ça dont je parle et que nos pères ont souffert pour ce pays on n'est pas arrivé là par hasard il y a eu des luttes que nous avons vécues nous en tant qu'enfants d'opposants et je voudrais vraiment que demain les gens réalisent que nous devons voter utile que nous devons faire le bon choix des dirigeants le bon choix du président le bon choix de toute l'équipe qui va l'accompagner je voulais dire ceci nous sommes là en train de nous plaindre pour le dollar la dévaluation du dollar se plaindre pour l'argent pour le social mais le vote que nous allons faire demain ça doit être le vote pour Bini ça doit être le vote pour nos frères de l'Est ça doit être un vote qui ne sera pas pour nos intérêts personnels justement quelle serait la particularité parce que vous mettez plus l'accent sur les populations de l'Est quelle serait cette particularité à appeler les Congolais aujourd'hui à voter pour l'Est par exemple mais justement parce que si nous avons nous faisons le bon vote le bon vote utile on sait que on va arriver à jubiler cette situation là mais si nous ne faisons pas le bon vote avec les bons dirigeants c'est l'inverse qui va se passer c'est à dire que la crise ne va faire que ça accentuer or nous sommes déjà sur une lancée qui fait que on est comme on dit les élèves à des bossos on a un avenir glorieux devant nous mais si on arrête de regarder toujours à nos intérêts à nous personnels mais à voir tout ce qui se passe en dehors de nous donc nos frères et nos soeurs qui sont en train de s'ouvrir je ne sais pas si vous vous rendez compte avant c'était 2 millions on est passé à 6,9 millions c'est toute une population c'est la population de certains pays vous parlez de bons dirigeants selon vous quels sont les critères d'un bon dirigeant le bon dirigeant c'est celui qui est sensible à la misère du peuple c'est celui qui met des choses en place pour sortir ce peuple de la misère les projets importants prennent du temps comme on le dit Rome n'a pas été construit en un jour il faut le temps la patience mais que tous participent à ce sacrifice pour pouvoir justement arriver à cette cohésion nationale et que tous les Congolais soient heureux un dernier mot on vous fait confiance pour demain votons avec maturité ne votons pas pour nos ventres votons pour nos frères et nos soeurs qui sont en train de souffrir votons utiles responsables et patriotiques merci Béatrice Pongo-Kunda je rappelle que vous êtes militante et patriote surtout la première fille du secrétaire général de l'UDPES le premier élu merci d'avoir accepté notre invitation merci madame la mission de supervision partielle à quelques heures de la tenue des élections générales le président de la commission nationale des droits de l'homme a tenu un point de presse au cours duquel Ponsapu rappelle aux uns et aux autres leurs responsabilités face au processus électoral Louisette Nsakala les violences des droits de l'homme constatées en période d'escrutain peuvent être évitées le président de la CNDH Paul Sampoumoukoulou a tenu un point de presse pour rappeler les responsabilités des uns et des autres mais également pour saluer les efforts fournis par la commission électorale nationale indépendante la CNDH suit de près le processus électoral en cours et a déployé ses moniteurs pour procéder au monitoring des cas de violation des droits de l'homme avant pendant et après les élections présidentielles législatives nationales et provinciales ainsi que les municipales du 20 décembre 2023 et nous saluons les efforts jusque-là entrepris par la commission électorale nationale indépendante malgré le retard accumulé pour la réforme de la CENI de la loi électorale ainsi que la désignation des nouveaux membres de la CENI celle-ci a tenu en temps récord au respect du calendrier électoral cette institution d'appui à la démocratie a un rôle déterminant à jouer dans un processus qui se veut libre et démocratique et puis c'est communiqué avant de boucler ce journal en vertu de ses engagements sociaux et en réponse à l'impulsion de la réforme initiée par le timonier de la justice sociale son excellence monsieur Félix Antoine Tchisekedi Chilombo chef de l'état la Caisse nationale de sécurité sociale des agents publics de l'état Sainsap en sigle avait lancé officiellement en date du 31 mai 2023 en faveur des assurés son produit l'issale ici portant sur les actions sociales et sanitaires c'est dans le cadre de ces actions sociales que la Caisse offrira d'ici la fin du mois de décembre 2023 à tous les agents publics de l'état retraité des prestations en numéraire au titre de colis de fin d'année dans toutes les 26 provinces du territoire national de ce fait il sera accordé une allocation selon le grade à tous les retraités Sainsap pour tout renseignement contacté la Sainsap au numéro 4011 un communiqué signé Mavita Moukouangayanik responsable de l'exploitation et puis cet autre communiqué il est porté à la connaissance du public des personnes mal intentionnées non autrement identifiées ont piraté le compte Facebook du directeur général de la dégérale de Jean-Lucien Boniémé et Kofo dans le but qui leur est propre en attendant l'aboutissement des enquêtes en cours l'utilisation de ce compte est suspendu jusqu'à un nouvel ordre à daté de ce moment tous les messages envoyés sur ce compte sont nuls et n'engagent pas la responsabilité du propriétaire c'est un communiqué signé Cathy Katalaï Katalaï chef de cellule de la communication de la dégérale fin de ce journal mesdames et messieurs merci de l'avoir suivi demain vous retrouvez Sombra Nyangui pour une autre édition d'information d'ici la portée il faut bien au revoir Sombra Nyangui Sombra Nyangui